J'ai gagné mon premier Paris-Roubaix en 68. Ça m'a mis en confiance et je pense qu'à partir de ce Paris-Roubaix, tout a été plus facile. Quel est le jour où vous avez eu le plus mal ? Dans une étape du Tour d'Italie où j'étais blessé à la selle, où je n'en pouvais plus et j'ai failli jeter mon vélo dans le ravin. Et vous ne l'avez pas fait ? Je ne l'ai pas fait non, parce que abandonner ne faisait pas partie de mon vocabulaire je dirais. Et que par la suite, ça s'est amélioré. S'il fallait résumer le palmarès du champion, qu'est-ce qu'il faut citer ? Vous savez, j'ai gagné 5 tours de France, 5 tours d'Italie, un tour d'Espagne, un tour de Suisse, 3 Paris-Niches, 7 fois Milan-San-Rébaud, 2 tours de Flandre, 3 Paris-Roubaix, 3 Flèches-Fallonnes, 5 Liches-Bastogne-Niches, 2 tours de Lombardie. Au total, je crois 425 courses en tant que professionnel et 525 avec les courses des jeunes. Plus la piste, mais ça, je ne me rappelle plus. C'est impressionnant. Oui, oui, oui. Au moment même, j'ai trouvé tout normal. Mais maintenant, quand je remonte sur un vélo, souvent, on me demande comment j'ai fait. Merci d'être venu à cette présentation. Une des originalités de ce livre, c'est que le texte d'il y a 25 ans a été transparent pour les lecteurs de l'époque. Je connais Dimers depuis le tout début de son adolescence. Et tout simplement parce que j'habitais le même quartier que ses parents. Des gens, francs comme l'or, bons comme le pin. C'est un miracle, presque, qui Dimers soit né dans une telle famille. Les journalistes se plaignaient, qui ne disaient jamais rien. Et alors un jour, je dis, écoute, pour eux, ils doivent quand même faire leur métier. Fais quand même un effort. Ou sinon, je te ferais une cagoule. Non, il était très timide. C'est un grand champion, mais il est aussi très modeste pour tout le monde. Je trouve que vous devez me rester les deux pieds sur terre. C'est tellement plus facile, on compte de moins haut. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Dans le fond, quelle est votre philosophie de la vie ? La philosophie de la vie, je pense que c'est d'avoir une vie d'honnête homme avant tout et puis le restant s'en découle. C'est où, ça va la main ? Bonjour ! Ça fait plaisir de s'en saluer à la championne ! Merci ! Ce serait beau que je me réveille que j'ai 16 ans, comme ça j'aurai de nouveau toute la vie devant moi et je pense que je recommencerai la même chose et peut-être que j'aignerai encore plus.